Bonjour, je m'appelle Lydie et je vais vous parler de ma petite expérience, ma rencontre avec les enseignements de système de Norbekoff. Tout d'abord, j'ai assisté en décembre dernier, en décembre 2013, à une conférence qui nous a été donnée à Custine, en Rennes, par Desislava. Et ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a vraiment parlé, parce qu'il s'agit constamment d'un rapport personnel au corps, à la mémoire. Et on n'est pas du tout dans la médecine conventionnelle, bien entendu, mais on découvre, s'il fallait encore le découvrir, qu'on est complètement responsable de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Et à travers des exercices très très simples, mais très pertinents, on a accès très vite à son ressenti intérieur, à des mémoires, à une intuition qui se développe. Et on se rend compte à quel point on est dans un principe de vie, de vitalité, de responsabilité. Et là, je me suis dit, Norbekoff, en fait, c'est quelqu'un qui est en nous, c'est quelqu'un qui fait partie de la grande famille de l'humanité, parce qu'il nous parle de notre ressenti à tous. Ce grand point commun qu'on a tous, notre manière de fonctionner. Et donc, j'ai eu bien envie de participer au séminaire qui s'est passé en février, donc, 2014, et qui a été organisé cette fois-ci aussi par Dessislava et par Maria. D'emblée, d'emblée, on est dans un univers de vitalité, de joie, de communication. Et aussi, on se rend compte que notre posture, la mienne, je ne sais pas comment elle est, mais bon, que notre posture est fondamentale. Parce que notre manière d'être dans la vie, nos postures, expriment évidemment notre moi profond. Et tous les exercices qui nous ont été donnés sont des prises de conscience, des mises en abîme de qui on est, de ce qu'on ressent, à travers tous les sens. Donc, si j'ai conscience de comment je fonctionne, comment les émotions naissent en moi, à quel endroit du corps elles se développent, je peux avoir une prise, je peux comprendre ce qui m'arrive et je peux arriver à les gérer. Bon, le but, évidemment, c'est d'être en bonne santé, mais pas que ça, ce n'est pas l'essentiel. C'est vraiment aller là où on doit aller, cheminer vers son propre chemin. Donc, tous les exercices avaient donc cette dynamique-là. Il y en a eu plein, il y a eu le pendule énergétique. C'était assez impressionnant parce qu'on peut jouer le contraste des émotions et se retrouver très, très vite dans quelque chose de très sobre, de très simple, de très apaisant. Donc voilà, on apprenait à gérer, à placer ses émotions. Tout ce qui a été donné comme exercice nous permettait à chaque fois de mesurer notre vue. et on a pu se rendre compte que notre vue s'éclairait entre guillemets de plus en plus. Bon, évidemment, si je vois mieux clair à l'extérieur, je vois un petit peu mieux à l'intérieur, etc. Donc, tous ces exercices physiques ou intérieurs étaient toujours en lien avec notre mémoire corporelle, notre mémoire cellulaire, notre vécu. Et il y avait toujours à chaque fois un état physique qui en émanait, mais c'était quasi instantané. D'où vraiment, comment dire, le fait que c'était presque, j'étais presque stupéfaite de voir à quel point on a des ressources, quoi, intérieurement. Bon, tout ça en deux jours. Bon, un autre exemple très concret, une gymnastique articulaire. Pour moi, qui supercule du rhumatisme, qui ne suis pas jeune, etc. Je me suis dit, bon, je ferais ce que je pourrais. Mais là, des exercices très simples, très toniques, qui, au bout d'une demi-heure, nous délie complètement. C'est quand même très, très impressionnant. Et avec de la douceur, avec de l'efficacité, c'est tonique, c'est très simple. Et on se dit qu'on peut vraiment arriver à être maître de son corps et de sa vie. Donc, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin et de pratiquer. Merci.